Voilà la terre bénie du Caucase. Mais la violence et la cruauté des conquérants transformèrent ce paradis en enfer. C'est vers 1850, sous le règne de Nicolas Ier, tsar de toutes les Russies, que furent commises ces atrocités. On soupçonnait les villages de fournir des hommes et des armes aux tribus rebelles, soutenues par le grand roi Kiami. Parmi les guerriers de Kiamil, il en était un plus fort et plus pur que les autres, qui grâce à son courage, passa dans la légende. Les populations le glorifient encore de nos jours dans des chansons de gestes. Ce héros, c'est Adji Mourad, le diable blanc. C'est vrai, tu sais, jamais, jamais je n'épouserai cet homme. Je t'enlèverai un jour, Saletané, selon notre coutume. Je voudrais croire ce que tu dis, mais tu t'en vas toujours. J'en reviendrai bientôt, je t'épouserai. Et je t'emmènerai avec moi, pour la vie. Et votre majesté a certainement déjà fixé son choix, j'imagine. Tu as l'esprit vif, Maria Gravilevna, si seulement ton mari était comme toi. Tu as sans doute entendu parler d'un certain diable blanc. Adji Mourad, le diable blanc. Audacieux, chevalereste, romanesque. Son nom était pour les hommes un cri de liberté, pour les femmes un cri d'amour. Vous l'aimez, Marie ? Oui, je l'aime, je l'aime. Qu'est-ce que vous allez me dire ? Que je suis folle, sans doute. Oui, c'est ce que penseront tous ceux qui se vautrent dans le vice et dans l'hypocrisie, comme vous que j'ai supporté tant d'années. Et puis j'ai reçu du tsar, cette triste mission. Et maintenant, je l'ai rencontré. J'ai enfin trouvé un être qui inspire le respect. C'est tellement rare de notre temps. La charge des Cossacks. La charge des Cossacks. Un film exceptionnel.